Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo sur des livres, enfin Mais avant toute chose, on arrête tout Parce que demain, je m'en vais à Dublin Et c'est la dernière vidéo que je vais faire ici Donc s'il vous plaît, si ça vous intéresse de voir mes aventures Et tout ce que je vais pouvoir poster comme photos de Dublin ou autre Allez me suivre sur Instagram et sur Twitter Parce que clairement, il y aura beaucoup plus de choses sur Dublin, sur Instagram que sur Youtube C'est clair, même si je vais mettre des vlogs de temps en temps Si vous voulez voir du Dublin tous les jours Et si vous voulez savoir mes aventures au jour le jour Il faut aller me suivre sur Instagram Donc aujourd'hui je reviens avec une chronique livre, enfin ça m'avait trop manqué Sur les mystères d'Udolfo par Anne Radcliffe C'est un roman gothique Et c'est un presque coup de coeur Tout d'abord pour ceux qui ne connaissent pas les romans gothiques Enfin si vous les connaissez, mais vous ne les connaissez peut-être pas sous le nom de romans gothiques C'est simplement des romans qui se passent en général dans un château, manoir, église, abbée, abandonnée Ou alors dans lesquelles il se passe des choses un peu surnaturelles, paranormales Notamment et la plupart du temps c'est des fantômes ou des apparitions ou des présences C'est de l'horreur mais un petit peu subtil C'est pas du Stephen King mais c'est entre du roman victorien je dirais et de l'horreur C'est vraiment mon genre de prédilection D'ailleurs j'avais fait une vidéo spéciale dessus donc je vous les laisserai de toute façon juste dessus Donc Les Mystères du Dolfo par Anne Radcliffe Anne Radcliffe a écrit Les Mystères du Dolfo à la fin du 18ème il me semble Donc ça date un petit peu et Anne Radcliffe est quand même considérée comme l'une des auteurs les plus reconnues dans le genre gothique Et c'est marqué d'ailleurs sur le bouquin que c'est un des plus grands classiques Les Mystères du Dolfo c'est le plus gros classique à mon avis du roman gothique Bon il y en a d'autres mais enfin on en parle tout de suite Donc Les Mystères du Dolfo ça va nous présenter Émilie Saint-Aubert Une jeune fille qui a toute la vie devant elle Qui a des parents aimants, un superbe endroit où elle vit, elle se promène quotidiennement Et forcément tout ça va lui être arraché et elle va se retrouver chez sa tante Qui épouse un certain monsieur Montoni qui est italien Et disons qu'à partir de là les choses ont mal tourné Parce que ce Montoni il a un truc qui joue pas On est tellement méfiants, méfiante Par rapport à ce Montoni qu'on sait qu'il y a des trucs qui sont un peu bizarres Qu'il traficote, il manipule Mais en même temps on est pas sûr, on sait pas pourquoi il fait ça On sait pas s'il le fait vraiment ou si c'est juste des suppositions Parce que Émilie n'en sait pas plus Et du coup ils habitaient au début en Gascogne Si je dis pas de bêtises parce que c'était en anglais Du coup c'était Gascogne mais enfin Et ils vont ensuite aller à Venise pour finir dans les Apennins Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise Parce qu'il y a beaucoup 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 de descriptions Ce bouquin fait 600 et quelques pages Mais j'ai une petite remarque à faire sur cette édition Je suis très fâchée Mais comme je l'ai lu en anglais Il faisait dans les 750 pages Il y a beaucoup de descriptions Ça il faut vous y attendre Mais attention c'est pas des descriptions qui sont chiantes Ou alors qui sont trop lentes C'est des descriptions nécessaires Et c'est des descriptions parfaitement menées Puisque Anne Radcliffe s'attarde beaucoup par exemple sur la météo Sur les tempêtes, les orages et tout ça Parce qu'il y en a beaucoup forcément Vous imaginez bien l'ambiance Il y a aussi beaucoup de détails sur les montagnes Sur les paysages, sur les forêts un petit peu glauques et sombres Et forcément sur l'intérieur des châteaux Parce qu'il y a plusieurs châteaux dans cette histoire Et j'ai vraiment adoré Enfin je peux vous dire que ça passe vraiment tout seul Il y a juste parfois où ça peut paraître un peu long Parce qu'il s'est passé quelque chose avant qui était super excitant Puis après il y a un peu de descriptions Surtout là je veux savoir la suite Mais ça passe très bien Et j'ai découvert en fait que Edgar Allan Poe s'est beaucoup beaucoup inspiré Des écrits de Anne Radcliffe Pour lui-même faire ses oeuvres Donc il y a de l'inspiration Dans les travaux d'Edgar Allan Poe qui vient de Anne Radcliffe Et autre petit fact qui est super intéressant Anne Radcliffe n'a jamais visité les lieux dont elle parle Elle n'est jamais allé en Garonne Elle n'a jamais traversé les Pyrénées Elle n'a jamais été à Venise Ni dans les Apennins Et ça c'est assez dingue Et justement en lisant ce livre J'ai réalisé vraiment que Si à l'époque il y avait autant de descriptions Mais je suis peut-être bête Mais j'ai réalisé ça en lisant ce bouquin C'est qu'à l'époque ils n'avaient pas accès à internet Ou ils ne savaient pas forcément à quoi ressemblaient Les autres villes ou les autres pays Et à travers des descriptions comme celle-ci On peut tout à fait s'imaginer A quoi peut ressembler telle ville Par exemple Venise Parce que franchement A part des descriptions à travers des oeuvres littéraires Ou alors des peintures ou autres A l'époque les gens ne savaient pas à quoi ça ressemblait Il n'y avait pas autant d'accès Et j'ai réalisé ça en lisant ce bouquin Et ça m'a fait super plaisir de pouvoir visualiser ça Comme c'était à l'époque Et c'est la même chose pour les mondes de fantasy C'est à dire que le Seigneur des Anneaux On ne savait pas à quoi ça ressemble Donc il y a eu beaucoup de descriptions Pour vraiment créer le monde et l'univers Et c'est un petit peu pareil Sauf que là c'est vraiment notre monde Mais les descriptions ne sont pas pour autant imprécises Puisqu'elle s'est renseignée de son côté Sur les paysages et tout ça Donc c'était vraiment top Par rapport au personnage C'est quand même un élément clé Et je peux vous dire que Émilie Saint-Aubert C'est vraiment une jeune fille A laquelle on va s'attacher Parce qu'elle a beaucoup beaucoup de qualité Elle va primer la raison avant l'impulsion Ou les sentiments ou autre Et elle est très intelligente Ça c'est clair Et j'ai beaucoup aimé Enfin voir ses réactions Et me dire Punaise Elle a vraiment quand même du courage Parce que Ça c'est un peu le truc dans les romans gothiques Surtout dans les tout premiers Genre le château d'Or 30 Et tout ça Les jeunes filles sont souvent en détresse Genre Oh mon dieu il se passe des choses Et puis il y a souvent quelqu'un qui Vient la sauver Ou la Bref Bref Vous voyez le genre Sauf que dans celui-ci Elle se débrouille Elle utilise son intelligence Sa réflexion Elle se maîtrise Elle ne laisse pas place A des sentiments Qui pourraient la nuire C'est assez incroyable C'est vraiment un modèle Pour ce côté là Et ce que j'ai beaucoup aussi aimé C'est que dans les autres personnages Il y a beaucoup de De vices et de vertus Des personnages qui sont Très vertueux Et qui ont beaucoup de qualités Et qu'on admire étant ado Genre Anthony Qui sont un peu Qui laissent un peu plus à désirer Et Non Les personnages sont vraiment top Pour ce qui est du côté horreur Forcément ça vous intéresse C'est de l'horreur Subtile Comme je vous l'ai dit Il y en a un petit peu moins Que ce que je pensais Mais c'est très bien maîtrisé Le suspense est incroyable Anne Radcliffe Elle gère On va dire Et Ce que j'ai beaucoup aimé C'est que Je ne sais pas si je l'ai beaucoup aimé Mais je trouvais ça drôle Parce que ça arrivait très souvent Elle voyait quelque chose Qui faisait peur C'était un petit peu décrit Et après Elle tombait dans les pommes Et tu ne savais pas Tu ne sais pas trop ce qui lui a fait peur Mais tu sais juste Qu'elle est tombée dans les pommes Et ça arrive pas mal de fois Donc Mais enfin Mais J'ai eu quand même peur En lisant ce bouquin A certains endroits Et à certains moments De l'histoire Donc voilà C'est à peu près toute l'histoire Je ne vais pas Aller trop loin Dans le résumé Comme je l'ai dit C'est une jeune fille Qui a tout Et à laquelle on arrache tout aussi Et qui va aller De château en château D'histoire bizarre A histoire bizarre Donc J'ai beaucoup aimé suivre ses aventures Le seul reproche Ce n'est pas à l'histoire Que je fasse reproche Mais c'est à l'édition Je suis hyper fâchée Contre cette édition Archi poche N'achetez surtout pas celle-ci Si vous voulez l'histoire intégrale Achetez Je ne sais pas Je crois qu'il y a Folio classique Ou alors lisez-le en anglais Mais il manque Des chapitres Dans ce bouquin Je ne sais pas S'il manque des chapitres Ou des pages Mais quand j'ai comparé Avec ma version anglaise Il n'y a pas tout dedans Et je trouvais justement bizarre Que le livre Fasse 610 pages Alors que dans ma liseuse Il y en avait déjà 740 Quelque chose comme ça Et en plus Je l'avais vérifié sur internet Dans les autres éditions françaises Dans l'édition Folio L'édition avait 900 pages Donc clairement Ils ont coupé là-dedans Et c'est marqué nulle part Que c'est une édition abrégée Et ça m'a beaucoup beaucoup énervée Donc je vous déconseille D'acheter L'archi poche Même si elle serait plutôt pas mal Acheter soit le Folio Ou alors en anglais Voilà C'était un petit Je n'étais pas contente Donc voilà Comme vous l'avez compris C'est un immense coup de coeur A part les moments Où ça traîne un peu en longueur Mais franchement Je n'ai rien à redire Je mettrais un 5 sur 5 Allez Et je vais publier aussi Une chronique sur Goodreads Dans la barre d'infos Ou alors juste dans les cartes Ici en haut En anglais Pour voir si je peux m'entraîner A faire des chroniques en anglais Donc si ça vous intéresse Allez voir ça Et pour ma prochaine lecture Je vais lire Pauline d'Alexandre Dumas Parce que c'est un autre roman gothique Écrit en français cette fois Et j'avais un petit peu envie de changer Comme j'ai lu 750 pages en anglais Je voulais lire un peu de français Donc je prends celui-ci Et je vais probablement Le terminer dans l'avion A l'aller pour Dublin Et c'est demain Donc Allez me suivre sur Instagram Parce que j'aurais besoin de votre soutien Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je ne le répéterai pas assez souvent Mais allez me suivre sur Instagram Parce que là Il y aura beaucoup 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 de contenu Beaucoup de photos De Dublin Et alors de l'Irlande en général Des mésaventures J'en suis certaine Et des belles découvertes aussi Et si cette vidéo vous a plu Et le contenu en général de la chaîne N'oubliez pas de vous abonner Ou partager la vidéo Sur les réseaux sociaux Donc je vous dis à très bientôt Dans un autre environnement Un peu plus soltique Et à bientôt Bye Sous-titrage ST' 501